Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames, Messieurs les Ministres, Mes chers collègues, Monsieur le Premier Ministre, vous avez déjà pour partie par avance répondu aux quelques questions que je voulais vous poser. Et bien entendu, je vais poursuivre dans cette démarche en allant un peu plus loin. Mais je voudrais d'abord m'associer aux propos qui ont été tenus quant à la situation au Moyen-Orient aujourd'hui. C'est donc dans un contexte international grave, une situation politique intérieure inédite, qu'intervient votre déclaration de politique générale pour nous dévoiler les contours et les priorités de votre action gouvernementale. Entre une extrême gauche à l'offensive et l'extrême droite aux aguets, la situation appelle de notre part lucidité, courage politique, responsabilité collective. La tâche est difficile. Les Français ne nous pardonneraient pas d'échouer face aux défis qui nous attendent. Je vous le dis clairement, nous souhaitons que le gouvernement réussisse parce que c'est l'intérêt de la nation. Depuis 2022, les Français, par leur vote, nous enjoignent de faire émerger une culture de compromis. Après des occasions manquées, l'heure est au dialogue et au dépassement. La réponse doit être à la hauteur. Aucune formation politique n'a remporté les dernières élections législatives. Et comme dans toute démocratie, le pouvoir revient alors à ceux qui savent former une coalition. Vous avez raison de faire du dialogue et de l'écoute votre mode d'action. Aujourd'hui, nous le voyons, il y a ceux qui se réfugient dans leur position systématique, stérile, inopérante, par l'invective ou d'un anathème, et ceux qui acceptent de prendre leur part de responsabilité, de relever leur manche et d'œuvrer à l'intérêt général. Les dirigeants de l'arc républicain disposent des moyens politiques et institutionnels pour gouverner ensemble et prouver aux Français que la victoire des extrêmes en 2027 n'est pas inéluctable. Nous pouvons réussir à condition de le vouloir. Il me revient en mémoire le discours dévreux de Pierre Madès France qui fut mon modèle en politique. Il disait, le problème est moins celui des institutions que celui des hommes. Conception exigeante de la démocratie selon Madès France, pour qui la vertu politique exige des élus et des responsables politiques qu'ils se passent leurs devoirs, leur fidélité au-dessus de leur intérêt de carrière, au-dessus de leur ambition, au-dessus de leur réélection. C'est un appel au courage et à l'action, au risque de l'impopularité. Je me permets de poursuivre cette citation car elle correspond pleinement à la situation que nous connaissons aujourd'hui. C'est la vertu reconnue des institutions parlementaires, quand elles fonctionnent bien et correctement, d'assurer la salutaire confrontation des thèses. Oui, ce résultat inédit des dernières élections législatives nous offre cette occasion unique de se hisser au niveau de la maturité politique de la plupart de nos voisins et de renouer avec la culture de compromis. Parce que nous avons toujours été partisans de la main tendue, nous resterons ouverts mais résolument fermes et déterminés sur nos valeurs. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit vouloir garantir le respect et la protection de notre État de droit. Je le salue. Vous avez dit ne vouloir remettre en aucune cause les libertés acquises et ne tolérer aucune discrimination. C'est également notre exigence. Cela d'ailleurs évite les veines querelles et les procès d'intention, les coûts d'éclat médiatique qui ne servent pas toujours. Vous avez fait de l'exigence budgétaire une priorité. Nous le partageons. Nous faisons le choix des économies, conscients de la difficulté que cela représente, tout en sachant que nous ne pourrons pas nous exonérer de recettes supplémentaires. Mais il n'est pas question de hausse d'impôts pour les Français qui travaillent, qui produisent, qui innovent et qui créent. Je crois que vous l'avez exprimé. Je me souviens des propos de Laurent Fabius qui disait « trop d'impôts tue l'impôt ». Et il a été rappelé ces jours derniers que nous sommes un des pays les plus imposés, où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés. Alors inutile de vouloir briguer la médaille d'or olympique en la matière quand on sait les conséquences que cela aurait sur notre économie, sur notre activité, la croissance et le pouvoir d'achat des Français. Pour revenir sur l'action publique, et sans la dégrader, nous pouvons rendre plus efficientes et faire des économies substantielles. Toutes les pistes d'économie doivent être explorées. Je viens un instant sur la santé. Quand on parle de bilan, je suis prêt à en parler avec beaucoup d'entre vous quand ils le souhaiteront. Voilà un domaine dans lequel nous avons investi comme jamais précédemment. 30 milliards, 30 milliards en trois ans sur l'hôpital. Et pourtant aujourd'hui, on nous dit que l'hôpital va mal. 30 milliards en trois ans, c'est un effort sans précédent. Aucun gouvernement ne l'avait fait auparavant. Et pourtant, dans ce domaine de la santé, il y a des pistes aujourd'hui. Il y a des pistes d'économie. Je crois qu'on peut le faire sans détériorer ni l'accès aux qualités, ni la qualité des soins. Je pense à la multiplication des actes, aux actes parfois inutiles, aux actes redondants, aux excès de prix sur les prothèses. Pensez qu'une même prothèse cardiaque coûte 14 ou 12 000 euros en France, alors qu'elle coûte 4 à 5 000 euros en Allemagne aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des choses sur lesquelles on peut avancer, aux actes redondants et puis au poids administratif à l'hôpital. Nous devons donc partager les efforts, ce qui nécessite, M. le Premier ministre, un travail de pédagogie sans précédent. Car pour être acceptés, les choix doivent être compris. D'autant plus que l'effort budgétaire ne pourra pas se faire au détriment de la cohésion de notre société, de la sécurité des Français et de la justice sociale. J'ai issu une pensée toute particulière pour nos collègues citoyens qui vivent en Outre-mer, confrontés à la violence, aux tensions, à la vie chère. Si la Nouvelle-Calédonie a retenu, et tout le monde en a parlé légitimement, toute notre attention, cela ne doit pas masquer les difficultés profondes et réelles que subissent d'autres territoires. Je pense bien sûr à la Polynésie, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, à la Guyane et à Mayotte, qui ont été cités précédemment. Mais pas seulement. Chaque Français, d'où qu'ils viennent, doit bénéficier des mêmes chances de destin. En matière de sécurité, vous voulez des résultats concrets, rapides et visibles. Sans doute faut-il plus de fermeté pour lutter contre la sécurité et protéger nos concitoyens. Mais il faudra que les mesures et les actes respectent les principes qui font notre République, à savoir les droits et libertés de chacun. Nous accompagnerons ces décisions s'ils respectent l'état des droits et le devoir d'humanité. Je souhaite aborder deux sujets importants, parmi beaucoup d'autres, pour l'avenir de notre économie. Vous avez indiqué, M. le Premier ministre, vouloir reprendre l'examen de la loi d'orientation agricole, si nécessaire. Il appartiendra au Sénat, et je n'en doute pas, de parfaire le texte et d'évoquer certains volets écartés, car la problématique est plus vaste. Il est fondamental que le Parlement puisse rapidement agir et ouvrir de nouvelles perspectives pour nos agriculteurs. Les menaces climatiques, les risques géopolitiques qui pèsent sur nos exploitations agricoles inquiètent, alors nous devons refonder notre modèle agricole. Et en la matière, nous ne pouvons, si ce n'a pas été fait jusqu'à présent, indéfiniment repousser la réforme du foncier. Le foncier, d'ailleurs, m'amène à évoquer le deuxième sujet que je voulais évoquer, le logement. Nous soutiendrons la politique du logement nécessaire pour les Français et pour notre économie. A ce sujet, il devient impératif, ça a été décidé aussi, de rouvrir le débat sur le zéro artificialisation des sols net, qui grève la capacité des élus de construire plus de logements face à la demande. Le projet de loi logement qu'avait présenté Guillaume Casbarian, que je salue ici, répondait à des aspirations de nos concitoyens locaux, il faut remettre le métier sur l'ouvrage. Enfin, les simplifications, et vous l'avez dit, sont une impérieuse nécessité. La suradministration, l'excès de normes et la multiplication des intervenants nuit à l'efficacité publique, il est temps, et je crois que le Président partage mon avis, il est temps de redonner, de donner aux préfets plus d'autorité sur leurs administrations. Nous devons introduire de la souplesse et de la flexibilité pour nos concitoyens, pour nos élus locaux, souvent découragés, et leur redonner leur capacité d'initiative et d'innovation. C'est une voie pour écrire le nouveau contrat de responsabilité entre les collectivités locales et l'État. Enfin, il y a l'accroissement du pouvoir d'achat, sans revalorisation de la valeur travail. J'insiste sur la valeur travail, parce que nous avons œuvré pendant ces temps pour lutter contre sa désacralisation. C'est par le travail, mieux rémunéré, source d'émancipation, que nous pourrons améliorer le pouvoir d'achat. Monsieur le Premier ministre, seule l'Union des volontés républicaines contribuera à faire avancer notre pays. Cela relève de l'éthique politique. Quand se cacher derrière les postures relève de l'imposture. Le Sénat, rompu à la construction des compromis, est plus que jamais à jouer un rôle éminent. Quand l'Assemblée nationale, nous l'avons vu hier, ressemble davantage à une arène où le combat remplace le débat. Le groupe RDPI sera toujours dans le camp de l'action déterminée, avec vigilance, et agira, comme il l'a fait toujours par le passé, dans le dépassement. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président.